Les Canadiens ont de la misère à s'acheter un pot de beurre de Pinotte. Les familles ont de la misère à avoir accès à des fruits, puis des légumes, puis de la viande, puis des produits pour se nourrir. C'est difficile de faire le plein dans son auto. Puis notre GG national se permet sur le dos de notre argent, nos impôts, 118 000 pièces de nettoyage à sec. Est-ce qu'on se fout de notre gueule comme contribuable? Parce que c'est le seul terme qui me vient à l'esprit. Je suis malheureusement obligé de vous donner raison. Oui, on se fout un petit peu de notre gueule à ce niveau-là. Parce que ce n'est pas le seul privilège auquel la Gouverneure générale a accès. On en a déjà fait une liste, puis ce n'est pas juste Mary Simon qui profite de ces privilèges-là. Ça fait quand même plusieurs années que cette culture dépensière a lieu à Ottawa. Mais on sait d'ailleurs qu'elle a quand même un salaire de 352 000 $ par année. Jamais je croirais qu'elle n'a besoin d'avoir un service de lessivage ou de nettoyage à sec externe pour être en mesure de s'occuper de ses vêtements de fonction. En plus de ça, tous les gouvernants généraux, après avoir rempli leurs fonctions en droit à un compte de dépense par année d'au moins 206 000 $ pour leurs dépenses personnelles, en plus d'une pension à vie de 150 000 $ à vie. Et ça, peu importe le nombre d'années qu'ils ont servies. Par exemple, Mme Julie Payette n'a même pas trois ans d'années de service, mais elle a le droit à la pension à vie. Et ça s'ajoute aussi à la garde-robe pour les vêtements de fonction. Ça s'ajoute aussi à tous les voyages qu'on a déterrés, les voyages de fonction de la Gouverneure générale qui sont sans qu'une tête, qui n'ont aucune retombée pour les contribuables. Mais en plus, où il y a beaucoup d'abus, on se souvient de la fameuse facture de 100 000 $ de repas d'avion qui ont été dépensés durant le déplacement de la Gouverneure générale au Moyen-Orient l'année dernière avec sa délégation. 100 000 $ en une semaine pour des repas d'avion. Il n'y a pas si longtemps, on déterrait le fait que quand ils sont allés en Islande, elle et sa délégation ont dépensé pas loin de 70 000 $, plus de 70 000 $ pour des frais de limousine pour trois jours, alors que l'hôtel était situé à 700 mètres du lieu de convention. Donc, il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut encore déterrer. Mais est-ce que Mme Simon sait qu'elle est gouverneure générale du Canada, puis pas de Monaco ou du Luxembourg ou d'un Émirat au Moyen-Orient où l'argent tu creuses, puis il y a du pétrole qui sort. Est-ce qu'elle est au courant qu'au Canada, on a un petit peu de misère ces temps-ci, qu'on a un déficit qui s'accumule jour après jour grâce à notre fameux gouvernement qui n'est pas capable de gérer la bourse gouvernementale, et que tout le monde en arrache? Ou est-ce qu'on se déconnecte de la réalité une fois qu'on foule le sol de Rideau Hall? – Je pense qu'il y a un peu des deux dans ce cas-ci. Il y a une responsabilité autant de la part de la gouverneure générale et sa délégation, ou du moins ses fonctionnaires, ainsi que du côté du gouvernement fédéral de Justin Trudeau. C'est un côté, bon, effectivement, qu'on rentre à Rideau Hall, je partage cette même impression que vous, il y a une déconnexion qui se fait de plus en plus entre la réalité de ceux qui occupent Rideau Hall et ceux qui… – On dirait qu'il y a un ascenseur qui propulse au septième ciel. – Absolument. Et en plus, quand Mme Mary Simon a été choisie pour être gouverneure générale, on s'attendait à elle à ce qu'elle représente vraiment une vague de changements au sein de l'institution et on s'attendait à ce que ce changement-là se reflète également dans les dépenses, la manière de gérer l'argent des contribuables. Mais il y a aussi le fait que quand on a interpellé Mary Simon et ses fonctionnaires il y a quelques semaines par rapport à la facture des voyages qui ont eu lieu en 2022, plus de 2,7 millions de dollars, ils nous ont répondu que ce n'étaient pas eux qui étaient responsables d'approuver les factures. Ça vient essentiellement de Affaires mondiales ou le ministère des Affaires étrangères qui est dirigé par l'honorable Mélanie Joly. Donc, ce serait également à elle de pouvoir nous donner des réponses sur comment certaines de ces factures-là peuvent se passer à travers les maires du filet et puissent donner lieu à autant d'abus à Rideau Hall. Mais autant M. Trudeau que Mary Simon ont une responsabilité sur la manière que l'argent est utilisé à Rideau Hall.